Vous savez, le nom de Dieu, Al-Natif, ou bien Ya-Natif, est tellement important chez tous les Soufis et surtout chez les Tijanites. Parce que chaque Ahmad al-Tijani a dit que nous, les Tijanites, nous avons une douceur particulière auprès d'Allah, voilà pourquoi Cheikh Ahmad al-Tijani, de son vivant, il disait que si quelqu'un a un souci, il lui suffira seulement de faire Ya-Natif 116.487 fois pour que Dieu lui résolve le problème. Et s'il a pu avoir un gros mouton blanc qui lui fasse un sacrifice. Depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, quand les disciples de Cheikh Ahmad al-Tijani ont quelques soucis, ils ont adopté la pratique de ce latif-là. Mais en même temps, ces noms de Dieu-là, que ce soit le latif, ou autre nom de Dieu, marchent avec quelques conditions. La première condition, c'est avoir la permission de le pratiquer. C'est ce que nous appelons al-izno. Celui qui n'a pas l'onction, tu peux passer toute ta vie à le faire. Si Dieu a résolu ton problème, ce n'est pas à cause du latif-là. Parce que Dieu est généreux. Souvent, il fait des cadeaux comme ça, même à des personnes qui ne méritent pas. Donc toi, c'est un cadeau que tu viens de recevoir, mais pas parce que tu maîtrises ce que tu es en train de faire. Donc, al-izno, les noms de Dieu ne travaillent qu'avec l'izno. Al-sirru, bil-izni, yassri. Le sir, le secret, ne marche qu'avec la permission. Et cette permission, on la prend des mains des hommes de Dieu. Car ceux-là sont les gardes-sous d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous, nous remercions le Tout-Puissant Allah. On a la permission de Cheikh Hassan Ali Sissé. Et tout le monde sait que Cheikh Hassan Ali Sissé, il avait la permission de Cheikh Ibrahim Anias, radiyallahu ta'ala anhu. Amin. On n'a pas seulement la permission de Cheikh Hassan Ali Sissé. Amin. Même Cheikh Tijani Sissé aussi, également, nous a donné aussi la permission. Wallahi. De pratiquer tout ce qui est en nom de Dieu. Amin. Surtout qui proviendrait de Cheikh Hamad Ali Sissé. Al-Sherif. Alla Togo, Alla Togo. Amin. Alla Togo, Alla Togo, Alla Togo, Alla Togo, Alla Togo. Amin. Les Auliyah. Amin. Tout ça veut dire la même chose. Wallahi. C'est celui-là qui a un bon comportement avec les êtres humains. Amin. Qui a une bonne opinion d'Allah SWT. Amin. Et qui traite toute la créature de Dieu excellemment. Wallahi. Et qui pratique l'invocation de Dieu. Amin. Généralement, ceux qui sont comme ça, quand vous regardez, vous trouverez qu'ils ont un comportement raffiné. Wallahi. Raffiné, pourquoi? Ahan. Parce qu'ils savent traiter tout le monde. Qu'est-ce que? Quand tu es avec eux, tu penses que c'est toi seul qu'ils aiment. Allah akbarou. Et puis quelqu'un d'autre avec eux. Non. Chacun pense que c'est moi qu'ils préfèrent. Ahan. Tellement ils veillent. Non. Sur les liens. Non. Entre eux et les autres. Allah akbarou. Ils essayent de montrer et donner le meilleur de leur personne à tout le monde. Non. Et chaque fois quand tu les vois, ils sont dans leur meilleure version. Wallahi. Drah. Celui qui parvient à faire ça là. Non. Et qui a une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Qui traite tout ce qui est autour de lui. Non. Excellemment. Non. Et qui s'adonne à la pratique d'Allah. Non. Il n'y a rien à faire. Ahan. Il n'y a rien à faire. Sadaqa Rabi. Tellement leur comportement est excellent. Non. Alors que par l'excellence comportementale. Ahan. Dieu te met au même niveau de celui-là qui passe toute la nuit dans la prière. Allah akbarou. Il fait les nafes là depuis 20 heures. Non. Jusqu'à 10h du matin. Ahan. La journée il jeûne. Non. Jusqu'à la nuit. Ahan. Il ne mange pas tout ça pour Dieu. Toi seulement. Non. Comme ton comportement est excellent. Ahan. Tu as le même niveau que eux. Souvent même tu es mieux que eux. Taqbib. Drah. 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 à plus faute raison, avec les djinns, à plus faute raison, avec les anges. Lui, il a un bon comportement avec tout le monde. Comme cela, souvent, c'est très difficile de comprendre. Voilà pourquoi les turouks sont arrivés, les tariqas, comment faire pour raffiner le comportement. Et il dit, ce jeu là-bas, que c'est gravir les échelons des dimensions spirituelles par un état spirituel. Pas par la connaissance. Pas par le savoir, je veux dire. Je reviens là-dessus. Gravir les échelons de la spiritualité, les dimensions spirituelles, avec ton état, pas avec ton savoir. Qu'est-ce que cela veut dire? En langue arabe, Non. Tarakki al-maqamad Non. Wal-maratib Non. Bil-ahwal Ah-ho. La bil-ilmi. Oui. Hmm. Ça veut dire quoi? Non. Toi, tu as appris Ah-ho. Qu'il faut dire la vérité. Non. Mais est-ce que tu l'as réalisé en tant qu'état spirituel en toi? Il est en train de Toi, tu as appris Non. qu'il faut être sincère. Oh-ho. Est-ce que tu as réalisé la sincérité en toi? Wall-lahi. Toi, tu as appris Non. qu'il faut être bon. Oh-ho. Est-ce que tu as réalisé la bonté en toi? Non. Donc, ce que tu as appris, on appelle ça savoir. Yeah. Même shaitan, il est sassant. Wall-lahi. Mais quand est-ce que toi, tu dépasses shaitan? Non. C'est que toi, tu réalises cela en toi. Ah-ho. Donc, tu avances vers Dieu. Non. Avec quoi? Pas par le savoir là seulement. Non. Mais avec l'état que tu as réalisé en toi. Takvi. Voilà pourquoi tout ce que tu as appris comme savoir, Non. Tant que tu n'as pas réalisé son état en toi, Ah-ho. C'est comme si tu ne sais rien du tout. Allah. Quand tu as appris qu'il ne faut pas mentir. Non. Et tu passes le temps à mentir. Ah-ho. Ton savoir t'aura servi à quoi? Foyer. Tu n'as pas réalisé sans toi. Wallahi. Donc, tout ce que tu as appris est-ce que tu as appris et qu'il n'y a pas. Non. Akanaddan. Hakillabarama. Ah-ho. Il y a waliyah. C'est-à-tou-la. Il y a waliyah. Non. Donc, le bourride et le sulouk et la marche vers Allah s.w. Ce sont les états qui te font gravir les échelons. Les états. Ce n'est pas beaucoup de paroles ici. Ce n'est pas beaucoup de pensées. Si tu as pris une seule vertu, il faut réaliser la vertu dans toi. C'est-à-tou-la. C'est l'imant Boussoury qui disait ça. Que je demande pardon et refuse auprès de Dieu de dire quelque chose sans pratiquer cette chose-là. C'est comme si tu liais un enfant à une femme stérile. Tout le monde sait que la femme-là est stérile. Et toi, tu dis voilà son enfant. Ça veut dire que tout le monde sait que tu es un menteur. Tu as parlé avec le ménage avec le ménage avec le ménage quand les gens regardent ton comportement-là c'est diamétralement opposé. Tu sais qui dit que tu es un menteur en première position Dieu. C'est Dieu qui dit qu'au quitte là tu es un menteur. Tout ce que tu es en train de dire là tu mens parce que tu n'as rien réalisé en toi. Après Dieu qui? Les anges. Et après les anges les croyants. Quand tu parles aux gens et tous t'écoutent ce n'est pas tout ce qui est un Dieu et regarde ton comportement est-ce que ce que tu dis c'est ce que tu fais? Donc le savoir n'est venu que pour créer des états. Et c'est avec les états spirituels qu'on assure la marche vers Dieu. Pas avec le savoir seulement. ce n'est-ce qu'il y a le meilleur disciple parce qu'il sait beaucoup de choses. Donc il faut que nous fassions attention et il ne faudra pas que les paroles traversent l'oreille droite pour sortir à l'oreille gauche. Donc il faut qu'on réalise tout cela. à quoi bon de suivre Cheikh Matijani si tu ne réalises pas ce qu'il dit? Ça sert à quoi de dire que moi je suis disciple de Cheikh Baramanias mais être disciple de Cheikh Baramanias veut dire que ce qu'il t'a dit là c'est ce que tu fais. Si tu ne fais pas ça non et c'est comment tu fais. Comment tu fais. Quelle est-ce que tu fais. Quelle est-ce que tu fais. Quelle est-ce que tu fais. Non 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 Même les français le disent ça devient une seconde nature. Oui Une seconde nature ça veut dire que ça devient un état déjà en toi. Non C'est ce que tout le monde doit essayer de faire pour le réaliser. Ah ah Et c'est ce que Cheikh Mahathir a choisi pour nous. Non Le simple fait de se retrouver comme ça pour faire le zikr là Non Ça crée des états en nous. OK Ça crée des états en nous. Parce que la langue Non Et la parole Ah ah A une très grande puissance. Allahu Akbar Regardez C'est une petite histoire pour faire rire Non Mais la vérité en deux coups nous. OK Que Lien Non Il a attrapé une antilope Ah ah Et puis il allait cacher l'antilope lui-même quelque part Pour ne pas que quelqu'un Non Un autre animal vienne manger ça avec lui Euh Maintenant quand les animaux le voient Ah on a fait un Tonton Lien Non Il dit mais Allez-y là-bas J'ai vu une antilope qui est morte Non Lui-même C'est pour les détourner de ce qu'il avait caché Qui Et puis il a vu tous les autres yens ont commencé à se diriger là-bas Non Il dit Ça c'est pas la vérité Lui-même il les a suivi pour aller voir Ça veut dire quoi Non Le menteur Quand il ment il ment finalement lui-même commence à croire à son mensonge Qui Dans sa tarika les gens nous ont beaucoup attaqué Et chaque instant il disait toujours Que le munkir Le détracteur de la tarika c'est lui-même qui crée des mensonges sous la tarika et puis finalement lui-même il commence à croire à ceux-là Wallahi A l'ère et les zirouns ont fabriqué qu'un galon ont fabriqué avec là qu'il y a dans la cour qu'on peut dire qu'il tient d'eau Non Il y a une lettre meilleure comme ça C'est que tu dis beaucoup dans ta langue Non Toi-même tu finis par croire à ceux-là Donc Si c'est la vérité aussi ça fait l'influence Donc Ce qui donne c'est la ilaha ilallah Il y a Dondoni ça joue sur ton mental Sur ton intellect Sur ton cœur Ça commence à les façonner Wallahi Ça les façonne petit à petit Et finalement Et même croire commence à croire en la ilaha Il y a Voilà pourquoi c'est important Et il y a ce qui est important Il y a qui est important Il y a qui est important Ça aura un impact sur toi C'est la vérité aussi Parce qu'on a dit 116 On a eu 38 millions Non Il reste combien ? Il y a 1 million Il reste 19 19 Zavtaouik Non Je ne vais pas vous dire de faire ça maintenant Non Mais il faut qu'on puisse atteindre ça Non Et on sera obligé de partager ça à des Zahouia Non Il reste combien de millions ? Il reste 19 Zavtaouik Il reste 15 Zavtaouik 15 Zavtaouik là Si on prend 3 ou 4 Zahouia Et il peut descendre ça même ce soir 15 Zavtaouik 5, 5, 5, 5 ça fait 3 Zavtaouik Non Ou bien on prend 5 Zahouia 3, 3, 3, 3, 3, 3 Pour avoir le nom Le nom est très important Parce qu'après Salakon On a un autre nom Non Qu'on veut atteindre Voilà pourquoi depuis hier on a commencé On a demandé à certaines personnes de venir On a vu Mais ce n'est pas grave Alors il reste 15 Zavtaouik Non C'est ça ? 15 Zavtaouik Il faut qu'on trouve la solution Ok Donc ça veut dire que si on donne à vous il comme 5 Zavtaouik Non Nous ici en Côte on va laisser combien de Zavtaouik 10 Bon ça veut dire que ce qu'on va faire ici ça ne va pas 10 Zavtaouik nous-mêmes Mais tout à l'heure quand on va finir on va faire la répartition Non Après ça on a un gros nom à Athènes Non Si tu prends le nombre de jours de l'année ça fait combien ? 360 jours Non L'année musulmane Voilà 365 jours l'année gregorienne Non Et nous on va vers où l'islam est n'est-ce pas ? Donc si on fait Zavtaouik Non Chaque jour de l'année Non Ça va nous faire combien ? 300 Non non 360 Zavtaouik Non Ça va nous faire combien ? 41 millions 900 41 millions 935 300 320 Ça là si on veut bien là un jour on peut sonner ça propre ça fait que c'est comme si chaque jour jusqu'à la fin de l'année non chacun a eu un Zavtaouik au mandia au mandia Kadhi Sanka au mandia Akkadhi mais on va mettre ça au prochain au prochain Zavtaouik ça veut dire au prochain dimanche là parce que Zavtaouik à faire le latif là il y a des noms qu'il faut atteindre non c'est juste un travail d'un seul jour on commence vite non si le dimanche j'allais dire 7 7 janvier on s'assoit ici un peu après Zohoro non en Kaaguchi Kaaguchi ça nous fait mais si tout le monde l'a fait là on va atteindre c'est quoi 41 millions 900 930 32 000 non on peut finir ça c'est comme chacun a eu dans sa dans son année un Zavtaouik voilà j'allais dire c'est ça que les gens nous ne ces gens nous pour c'est ça c'est pas les gens ils qui sont les gens qui D C non Non. Donc, il n'y a pas de bâle. Non. Alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas de bâle. C'est ça. Et chaque fois, je vous présente. Non. Voilà, nous sommes en train d'être là. Nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire. Non. Donc, il n'y a pas que ça. Non. Nous tous, nous sommes dans les besoins. Bien. Il y a une fois, Allah, nous sommes en train de faire. Non. Nous sommes en train de faire. Amen. Si vous êtes en train de faire. Amen. Nous sommes en train d'être là. Oui. Parce qu'il n'y a pas de bâle. Amen. Maintenant, il n'y a pas de bâle. Amen. Maintenant, il n'y a pas de bâle. Amen. Merci à un chéri. Amen. Maintenant, il n'y a pas de bâle. Amen. Il n'y a pas de bâle. Amen. Les humains, じゃあ Allah. Amen. ou les zikmes. Amin. 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 Amén. 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 Amén.